Chers compatriotes, chers amis, ce jour est un jour historique et c'est pourquoi je voulais m'adresser à vous au nom de l'Arménie occidentale. Ce sera avec l'intelligence de la diplomatie syrienne et la volonté des forces démocratiques syriennes qu'un accord est intervenu afin de contrer l'agression de l'armée turque dans le nord de la Syrie. A cela, je voudrais adresser toutes mes félicitations. Évidemment, la guerre est loin d'être terminée et tous les jours vont apporter le lot de noms de fils de la patrie tombés sur le champ d'honneur. Quant à elle, la Turquie, sa volonté d'annexer le nord de la Syrie, rappelle bien évidemment sa volonté d'annexer l'armée occidentale et la Cilicie. A la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, les forces vives des fils de la nation syrienne, vaillants et courageux, sont prêts à faire face à toute agression militaire, comme nous l'avons vu depuis huit ans. Aussi, j'en appelle, au-delà de la propagande, dont nous avons bien compris le message, les États, surtout occidentaux, de prendre en compte et en considération cette situation et réalité historique. Ici, la Syrie n'est pas l'agresseur, que cela plaise ou non. La Syrie défend son territoire et son peuple face à l'agression turque et comment voulez-vous qu'il en soit autrement ? C'est pourquoi je voulais adresser mes hommages au président Bachar et à l'Assad. Ce président, qui, après plus de huit ans de guerre dans sa patrie, la Syrie, au nom d'un printemps arabe qui n'a été ni un printemps ni arabe, et encore moins arabe, au nom d'une lecture biaisée des droits de l'homme qui ont été à l'émergence d'un pan-islamisme radical, au nom d'une démocratie alors qu'il a brigué trois mandats présidentiels et qu'il a été à chaque fois réélu par le peuple syrien, je veux publiquement rendre hommage au président, mais aussi à l'homme, pour avoir surmonté toutes les pressions, toutes les agressions et toutes les violences, y compris politiques et militaires. Je voulais adresser mes hommages et mes respects à Mme al-Assad. Je comprends et partage son combat, non seulement pour préserver son statut de femme de maire, mais aussi son statut de première dame de la Syrie, pour soutenir le président dans tous ses moments. Je sais les difficultés dans lesquelles elle vit son quotidien, et je m'incline devant sa volonté d'être proche du président, pour le soutenir face à toutes ces années de combat. Monsieur le président, l'armée occidentale depuis le début, et vous le savez, est proche des fils de la patrie syrienne, parce que cette patrie est composée en partie d'enfants issus des peuples les plus anciens de la terre. Monsieur le président, vous détenez les clés de l'avenir de la Syrie, de l'État syrien. De mon côté, je mène un combat, celui de la renaissance d'un État arménien sur le territoire de l'armée occidentale, comme il a été décidé, et au même moment qu'il a été décidé, de la formation d'un État syrien. Monsieur le président, pour l'armée occidentale, la Syrie fait partie de l'armée sacrée, de cette armée spirituelle, de cette Syrie qui, pour certains criminels, l'ont utilisé comme sépulture d'un peuple en péril. Alors que de ce peuple et de cette terre sont nés les enfants d'aujourd'hui, les enfants de cette Syrie qui a accueilli des dizaines de milliers d'orphelins, d'hommes et de femmes, en quête de survie. C'est pourquoi, monsieur le président, je rends une nouvelle fois hommage à votre vision d'un avenir de paix pour tous les anciens peuples de la région, pour tous les anciens peuples de la Syrie. Vive la Syrie libre, vive l'armée occidentale libérée. Sous-titrage Société Radio-Canada